bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui je vais vous parler de l'effet de halo en tant que sujet nous serons jugés par les autres dans les premières secondes où ils nous verront en tant qu'observateurs nous jugerons les autres dans les premières secondes où nous les verrons l'objectif c'est donc de connaître les faits de halo de savoir de quoi il s'agit exactement et de comprendre les faits de halo et son impact en communication qu'elle soit verbale ou non verbale le principe c'est donc l'impression que l'on donne aux autres et l'impression que l'on a des autres définition de l'effet de halo c'est l'effet de notoriété ou encore effet de contamination qui est un biais cognitif qui affecte la perception des gens c'est une interprétation et perception sélective d'information allant dans le sens d'une première impression en tant que sujet l'effet de halo et la première impression que vous donnez aux autres que vous avez des autres peut donc être positif ou négatif l'effet de halo nous renvoie à la communication non verbale puisque vos interlocuteurs porteront un jugement sur votre personne en fonction de la mer la manière dont vous vous tenez de votre tenue vestimentaire et donc de l'apparence générale ils se feront une idée de vous alors qu'ils ne vous connaissent pas et n'ont même pas discuté avec vous voir l'article sur le sujet donc de la communication non verbale sur mon blog cap sur vous en tant qu'observateur vous appliquerez les mêmes a priori vis-à-vis des autres les a priori justement certains a priori sont universel même s'ils peuvent varier en fonction de la culture d'un pays d'une population d'un milieu socio professionnel il n'en reste pas moins que certains préjugés ont été démontrés de manière empirique c'est à dire prouvés par la pratique par edward tandak ces études ont mis en évidence qu'une première impression positive d'une personne laisse penser que cette personne est bien sous tout rapport il a été également démontré que lorsque les gens sont beaux ils donnent l'impression d'être intelligent que les gens minces donne l'impression d'être plus dynamique et que tous ces préjugés donc existe depuis que l'humanité existe on suppose donc qu'à l'inverse une première impression négative d'une personne laisse penser que cette personne est mauvaise sous tout rapport l'apparence votre apparence participe à votre effet de halo mais elle est compléter parce que vous dégagez de manière générale si vous êtes souriant avenant c'est un tout l'apparence n'est qu'un des éléments les facteurs d'interprétation que vous donnerez au premier regard de vos interlocuteurs il sera variable en fonction du contexte de l'environnement et du propre halo de vos interlocuteurs ça signifie que dans certains contextes avec certains interlocuteurs il sera perçu de manière positive alors que dans d'autres contextes avec d'autres personnes il sera perçu de manière négative tout dépendra de l'environnement donc soit professionnel soit socio culturel dans le cadre professionnel il sera d'autant plus puissant que les codes non verbaux ils sont très représentés et variés même si la tendance tend à se démocratiser sur bien des aspects les codes reste tenace dans de nombreux environnements professionnels notamment selon les positionnements hiérarchique des uns et des autres alors peut-on améliorer son effet de halo par définition l'effet de halo est une photographie donc on ne peut pas le changer en revanche on peut tout à fait l'améliorer dans le temps et le faire évoluer la réponse appartient à chacun d'entre nous faut-il sacrifier son naturel pour améliorer son effet de halo améliorer son effet de halo en restant soi même on peut effectivement évoluer pour sa propre satisfaction et son bien-être décider par exemple de perdre du poids de changer de look vestimentaire pour mieux se sentir dans sa peau et donner une meilleure impression aux autres ce qu'il est important c'est de garder présent à l'esprit que l'écart de perception doit être équilibré et cohérent car dans tous les cas améliorer son effet de halo doit être en adéquation avec sa propre personnalité au risque d'être en décalage avec l'image envoyé soi même est ce que l'on est vraiment c'est l'écart important entre les deux qui peut perturber votre interlocuteur et pour le coup accentuer sa première perception si elle a été négative donc il est important de rester toujours cohérent même si on veut par exemple changer de look vestimentaire il faut que ça corresponde à notre personnalité pour ne pas perturber la vision que l'on pouvait donner quoi il faut que ça reste logique et surtout que que ça nous corresponde l'effet de halo est subjectif il suffit d'en avoir conscience pour l'utiliser au mieux selon les contextes et les environnements voilà si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un pouce bleu à vous abonner à ma chaîne et à partager sur vos réseaux sociaux dites moi aussi en commentaire si vous avez été confronté à cette problématique est ce que vous vous êtes senti un peu stigmatisé parce que vous étiez dans des environnements avec des codes différents du vôtre aussi à l'inverse vous vous avez eu un jugement comme ça sur d'autres personnes parce que elle ne rentrait pas dans le code auquel vous colliez vous par rapport à un environnement qui adopter donc les mêmes codes que vous voilà sachez que vous pouvez également télécharger gratuitement le livre accomplissez vous sur mon blog cap sur vous il me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour d'autres vidéos et d'ici là ciao ciao C'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501